Vous avez été dans l'obligation de fermer la cabane à sucre. Comment on s'est réajusté depuis les derniers événements? C'est sûr que les premières journées, on était un peu virés à l'envers. On regardait nos établissements à notre endroit et on disait « Voyons, ça n'a pas de bon sens que notre clientèle ne puisse pas venir cette année. » Après s'être calmée, tranquillement, pas vite, on a essayé de penser à un plan B. Ça prenait un plan B. On a fait une pub sur Facebook, les réseaux sociaux, pour faire de la vente à domicile. On a publié quelque chose pour lui donner le goût de manger une cabane à sucre à leur table à la maison pour compenser, pour diminuer notre inventaire aussi. On était prêts pour recevoir 10 000 personnes. Alors quand on tombe de 10 000 à zéro jusqu'à l'instant, il fallait trouver quelque chose. Et c'est un service à emporter ou un service de livraison? Les deux. Les deux. Ceux qui veulent vraiment venir le chercher à la sucrerie, ils ont droit à tous les jours. Sinon, moi, j'ai fait le mardi et le jeudi soir entre 4 h 30 et 7 h 30 livraison à la maison. Alors je fais une boucle, puis je me promène. Jusqu'à maintenant, on a quelques demandes. Je pense que d'ici la semaine prochaine, ça va évoluer, je l'espère. Alors ça devrait bien. Puis aussi, on a ajusté en fonction de gens qui veulent ça pour le dimanche ou quoi que ce soit. Bien, on va essayer de rapatrier les commandes pour satisfaire le monde. Quels sont les produits qui sont disponibles à la sucrerie Blouin? Bien là, en fait, on a fait des différents forfaits avec des menus à l'unité. Mais on a sorti vraiment, là, ce qui est important pour nous, c'est le ragoût de boulettes, le pâté à la viande, la tarte au sucre, les fèves au sirop d'érable, la soupe au pois. Puis on a mis des produits de l'érable en même temps. Fait qu'on a dit, bien, si les gens ont mangé un bon repas, bien, ils finissent avec un cornet, une tire sur la neige ou quoi que ce soit. Donc là, le gros défi, c'est de continuer les activités puis de garder le moral, j'imagine? Bien, de continuer les activités, c'est vraiment de sortir notre préparation du printemps. C'est surtout ce qui est activités, bon, qu'il y a sur place habituellement, les tours à cheval, la mini-ferme, la mascotte. C'est tout arrêté. Mais notre but, c'est vraiment de sortir l'inventaire qu'on a, qu'on avait préparé comme à l'habitude de recevoir nos clients. Mme Blouin, merci beaucoup pour l'entrevue. Puis bon courage, là, pour les prochains jours qui s'en viennent. Merci.